bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing le unboxing du samedi voilà je voulais expliquer dans la précédente vidéo que maintenant il y avait le mercredi et le samedi pour les unboxing pour que vous ne soyez pas envahis chaque jour de vidéo unboxing aujourd'hui présentation d'articles avec la boutique peintes en moi voilà c'est une boutique avec qui je collabore régulièrement voilà je suis toujours très heureuse de présenter des articles de chez eux et aujourd'hui spéciale broderie spéciale broderie mais spéciale série également c'est une série de 12 broderies donc vous aurez compris qu'en disant 12 broderies ben ça correspond au mois de l'année ce ne sont pas des petites broderies comme pour les fleurs du mois là elles sont beaucoup plus grandes les toiles font 40 50 on verra après au déballage la mesure du dessin mais ce sont donc des broderies qui font 40 50 en 11 ct et vous avez une broderie par mois donc vous voyez après vous faites comme vous voulez vous achetez les 12 mois ou alors vous achetez le mois de votre mois de naissance par exemple ou le mois de naissance d'un de vos enfants de votre mari vous voyez chaque broderie correspond à une fleur mais avec il ya un personnage voilà donc c'est pour ça que c'est pas du tout pareil que les fleurs du mois je vais moi j'ai pris les trois premiers mois janvier février mars pour l'instant je verrai après par la suite ainsi je continue ou pas bon on verra bien je vous montre déjà comme ça et après je vous montre face bureau ce que ce que ça donne voilà le mois de janvier donc le mois de janvier ce sont des oeillets voilà si vous aimez le rose et bien là je crois que vous allez être servi voilà si vous aimez le bleu et bien il ya le mois de février avec ses iris une fleur que j'aime beaucoup ça les iris envoyez des personnages ressemblent à des petites sorcières avec des grands chapeaux je sais pas si c'est ça mais le mois de mars si vous aimez le jeune avec ses jonquilles voilà les jonquilles du mois de mars et la petite le petit personnage tout en jaune et marron également voilà alors vous avez pu voir que c'est du DIY crossfish on va voir si ce sont des nouvelles versions ou pas au déballage je vous donne déjà le prix de ces broderies puisque là ce sont toutes les mêmes elles sont à 7 dollars 99 pièces allez on va se mettre face bureau et on découvre ses broderies à tout de suite alors voici celle du mois de janvier je vous la remontre de plus près avec ses oeillets et oui une petite théière là donc oulala qui a le fond se fait alors je vois ça parce que hop voyez on a une grosse échevette de on a l'a pas été tressé mais bon c'est pas grave par contre je vais bien serrer le noeud pour faire le fond du coup j'ai bon le je vais trouver la référence à vous voyez il ya du rose il ya des roses et des roses et du rose c'est quand on a des fanas de rose alors la toile hop là le patron bon ben j'en parle pas plus un fou alors on a du point arrière pour une fois c'est très rare sur le dieu croustiche voilà et ça va être pour écrire le nom ici car nation donc ça veut dire oeil et normalement voilà on a 25 couleurs et voyez le fond se fait donc le 25 c'est le 38 65 donc là bon on retrouve les couleurs mais ne vous basez pas là dessus moi je ne m'y base pas c'est rare que ça correspond là les numéros que l'on va retrouver pour les couleurs sur la plaquette les symboles alors voyez ça va et là le point arrière et ici on a les références dmc pas de 310 on a du 939 et on n'a pas de 5200 voilà eh ben on va regarder tout de suite la toile ou ici confetti quand même un petit peu mais bon c'est pas du gros confetti oh pardon je vous ai pas dézoomé à chaque fois j'oublie vous dézoomé c'est pas du très du très gros confetti mais ça va alors il ya deux écoles vous allez soit de broder que le motif les écritures sans le fond ou alors vous allez tout broder dans l'intégralité c'est à voir voir ce que ça donne alors moi je suis pas de part du parti hola 1 2 3 de la team de broder tout le motif je vois ce que ça donne et si je vois que ça a besoin du fond je le fais si je vois que ça n'a ça n'a aucune importance que c'est pas obligatoire que ça ne changera rien je le fais pas voilà c'est tout simple savoir je trouve qu'avec le fond des fois et ces genres de broderie là ça fait un peu trop chargé alors sinon le dessin en lui même il fait 40 sur 29 voilà et il y à 129 points sur 173 points voilà donc ça c'est si vous le faites en complet bien sûr niveau impression un petit peu bon ben là c'est le fond uni donc mais je regarde quand même sur la ligne du haut si c'est bien droit ça va et niveau impression là voyez bon c'est un peu confetti mais ça va ça va c'est très bien alors niveau couleurs maintenant donc on a du rose du rose du rose avec des rouges également bien sûr mais une dominante de rose et le dernier c'est pour faire le fond donc c'est là la grosse échevette ici donc ça c'était le mois de janvier avec ses oeillets février donc les caractéristiques sont toujours les mêmes on s'était en deux fils guy white cross fish là ce sera une dominante de bleu avec je crois que je vais faire une grosse réserve de ce fils puisque moi je vous dis ça je ne pense pas faire le fond mais j'ai déjà la même couleur pour sur d'autres kits avec des grosses échevettes comme ça donc c'est plutôt une dominante de violet de bleu je vous montre tout de suite les fils je les ai en main jolie prune la gamme et moi ça les bleus de l'autre côté on a un peu de rose un peu de marron et ça c'est la couleur du fond vraiment de belles couleurs aussi envoyer alors j'ai pas montré de l'autre sur l'autre mais on a nos deux aiguilles derrière la toile bon le patron voilà donc je vous en parle pas plus un du patron et j'ai mis ma toile à l'envers désolé voilà ma toile donc là on va avoir février en anglais et iris pareil bon un peu de confetti mais ça va alors là je vois qu'il y a du il va y avoir la couleur du fond là mais c'est pas parce que c'est en transparence c'est juste voilà voyez là ça ça un petit peu là c'est la couleur du fond la même couleur alors on a toujours notre image là je vous remettrai un des photos façon vous savez que je vous remets toujours les photos niveau impression ben ça change pas toute façon il n'y a pas de suspense et c'est un petit peu confetti mais bon ça va pareil du coup on a un point arrière pour écrire iris 25 couleurs et des symboles très bien voilà donc ça c'est le mois de février avec ses iris on termine avec le mois de mars et ses jonquilles donc là on va avoir une dominante de jaune du orange certainement et le fond quand je vous dis que je vais faire une collection de ce fils hop alors on a plutôt une dominante un peu automnale je trouve alors je n'arrive plus à zoomer ah voilà bon bien sûr on a du jaune mais on a pas mal de marron voyez de rouille de rouge bon je trouve que c'est plus des couleurs automnales mais bon quand on les met comme ça mais bon c'est de très jolies couleurs également toujours nos deux aiguilles ça ça n'a pas changé notre patron non plus malheureusement n'a pas changé mais j'en parle pas plus et je mets encore ma toile à l'envers et voilà donc notre toile du mois de mars avec nos jonquilles donc c'est le nom de la fleur est toujours écrit en anglais un le mois aussi à vous de voir un si vous voulez changer marqué en français pourquoi pas juste à faire une petite modification moi c'est ce que je ferai peut-être je verrai donc toujours pareil le fond à faire ou à pas faire ça c'est à votre goût et niveau impression bon ben ça n'a pas ça n'a pas changé en deux on voit mieux bon il ya du un peu de confetti a aussi quelques petits blocs oui mais niveau impression ça va façon là dessus bon le diable croustiche sont nuls dans les patrons papier il faut pas se le cacher c'est vrai un voilà mais par contre niveau impression niveau qualité des fils là on n'a rien à redire donc comme d'habitude vous retrouvez votre légende sur le côté mais c'est toujours pareil ça change pas beaucoup voilà pas de grosses difficultés et ici le poids arrière voilà alors voilà nous sommes à la fin de la vidéo et je vous ai présenté le mois de janvier le mois de février et le mois de mars pour aujourd'hui je remercie beaucoup la boutique pain de saumoy qui est toujours généreuse très gentil je remercie leur gentillesse et leur générosité voilà je vais y arriver ça bégaye à la sortie j'ai oublié je crois que je n'ai pas pensé à vous dire ouais ça m'a été assez vite pour recevoir ça a mis une dizaine de jours voilà donc ça va très très vite également chez eux une dizaine de jours pour recevoir le prix de chacune des broderies je vous l'ai dit mais je vous le rappelle ils sont à 7,99$ je vous remets en barre d'infos le lien de comment de ces kits je vais voir pour vous mettre le lien de la collection complète également si vous le souhaitez et le lien de la de la boutique je ne sais plus si j'ai un code promo avec eux mais je vais s'il y en a un je vous le rajoute comme d'habitude je vous fais à tous de gros bisous et en attendant on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisou bisou Sous-titrage ST' 501